Chapitre 15. Paris Le lendemain de l'assassinat de Sophie Doys, la diplomatie française tournait à plein régime. Le corps avait été rapatrié par avion, puis expédié dans un centre médico-légal pour identification par la famille. Officiellement, la jeune fille avait fait un malaise sous l'effet de l'alcool avant de chuter mortellement dans le grand escalier. Trois témoins, tous membres de la protection de l'ambassade, remplirent une attestation en ce sens. Défaut exigé par la responsable de la sécurité elle-même. Aucun journaliste n'eut vent de cette affaire et pas un seul invité de la soirée ne remarqua quoi que ce fut. Une vie effacée, une mort retouchée. Le père de la victime, un vieil homme atteint de la maladie d'Alzheimer, ne se déplaça pas pour identifier le corps. Une vague cousine vint signer en coup devant le bordereau de consignation à sa place et disparut aussi vite qu'elle arriva. Deux jours plus tard, le cadavre serait enterré discrètement dans un cimetière de la banlieue parisienne. Pourtant, ce zèle à effacer toute trace du meurtre se doublait d'une intense activité en coulisses afin d'éclaircir cette affaire sans existence légale. Au Quai d'Orsay, les services spécialisés reconstituaient avec précision la brève existence de la victime. Dans le même temps, des relais prenaient contact avec le Grand Orient de France pour l'informer qu'une de ses archivistes venait d'être victime d'un regrettable accident. À l'intérieur même de l'obédience, on procédait à toutes les vérifications et aux contrôles nécessaires. Au ministère de l'Intérieur, la réunion informelle d'un conseiller du Grand Orient, d'un diplomate et d'un haut fonctionnaire du ministère était déjà prévue. En marge de cette rencontre, Jade Zewinski fut rapatriée sur Paris et priée de se mettre à la disposition des autorités. Antoine Marcas, lui, avait déjà pris les devants et se trouvait à Paris depuis la veille au soir. Sophie Doise, qui n'avait jamais posé de problème de son vivant, commençait, une fois morte, à gêner au plus haut niveau. Béchir, dit l'émir, entamait son long périple vers l'Europe, la pierre de Thébas soigneusement enveloppée dans sa valise. Hélène, celle qui avait ôté la vie à Sophie, attendait ses instructions à Rome. Ceux de Thulé espéraient que les temps étaient enfin venus et se réjouissaient de l'arrivée prochaine de la pierre des Juifs. La vraie lumière apparaîtrait. Paris, Place Beauvau, Ministère de l'Intérieur Eh bien, messieurs, nous sommes donc tous d'accord sur ce point. Mademoiselle Sophie Doise a été victime d'un malheureux accident, une chute malencontreuse dans le grand escalier de l'ambassade de Rome. Le quai ne fait aucun commentaire sur cet incident déplorable. Le représentant des affaires étrangères tourna un regard interrogatif vers ses partenaires assis autour de la table. Le juge Pierre Darsan, conseiller aux affaires juridiques pour le ministère de l'Intérieur, hocha la tête. Le délégué du Grand Orient, Marc Joanneau, le visage tendu, se contenta d'un simple signe de la main. « Reste à garantir la discrétion sur toutes ces affaires », poursuivit le diplomate. L'Intérieur a pris toutes les mesures nécessaires. Dès demain, les gendarmes qui ont été témoins de cet accident seront déplacés vers d'autres ambassades. « Et le responsable de la sécurité, Mademoiselle Zewinski ? » Elle a quitté Rome après avoir fait preuve d'un sang-froid remarquable. Elle va être débriefée et rejoindre notre groupe de travail. « Et ce policier, Antoine Marcasse ? Que faisait-il là ? » À hasard, il se trouvait invité à la réception de l'ambassade par l'un de ses amis qui lui a demandé de l'aide pour l'enquête préliminaire. Lui aussi est revenu sur Paris. « Peut-on compter sur sa discrétion ? » Le conseiller de la place Beauvau se tourna vers ses voisins avant de répondre. « Je crois pouvoir vous la garantir. » « Bien. Mademoiselle Zewinski, qui dépend du ministère de la Défense, sera mise à votre disposition le temps de l'enquête. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai une remise de la Légion d'honneur dans une heure. Je me dois d'y assister. » Le représentant du quai d'Orsay se leva et salua. Dès qu'il eut franchi la porte, le juge d'Arsan se tourna vers son voisin. On entendait en sourdine le bruit de la circulation estompée par les doubles vitrages. « Maintenant, cher monsieur le grand archiviste, j'espère que vous allez pouvoir m'expliquer ce que votre employé faisait à Rome. » Marc Joanneau, le visage plongé dans ses mains, émergea lentement, les traits tirés et les yeux rougis. Sophie Doise travaillait pour le département des archives du Grand Orient et elle devait faire une tournée à l'étranger pour vérifier certains détails. Elle n'était qu'en transit à Rome pour rencontrer son amie de l'ambassade, mademoiselle Zewinski. « Quels détails ? » « Oh, c'est une longue histoire. Mais avant, dites-moi si le quai d'Orsay a retrouvé les documents emportés par notre sœur Sophie. Ils sont la propriété du Grand Orient, comme vous le savez. Et plus tard, je vous écoute d'abord. » Joanneau avait vérifié le cursus du juge d'Arsan avant de se rendre à l'intérieur. Un juge habitué aux situations délicates, mais aussi un profane apparemment peu réceptif aux questions maçonniques. Il n'était pas question de tout lui avouer. Il fallait s'en tenir simplement à une partie de la vérité. Il se passa les mains sur le visage pour chasser la fatigue et commença son récit. « Il y a maintenant deux ans, nous avons récupéré nos dernières archives qui se trouvaient à Moscou depuis 1945. Ces documents avaient initialement été dérobés par les soviétiques en Allemagne et provenaient d'un pillage opéré en juin 40 par les nazis dans les temples maçonniques français, en particulier à Paris. Une vraie Raksa, des tonnes d'archives expédiées à l'époque à Berlin, pourraient ensuite étudier en détail. Et pourquoi les Allemands s'intéressaient-ils à l'histoire de la maçonnerie ? Pour deux raisons principales. La première, d'ordre politique, afin de connaître l'étendue supposée des réseaux d'influence de nos loges. N'oubliez pas l'expression de complot judéo-maçonnique, très en vogue à l'époque. Les milieux d'extrême droite voyaient des maçons et des juifs derrière chaque scandale, et la maçonnerie a toujours été l'adversaire déclaré des fascistes. Ce que l'on semble oublier un peu trop de nos jours. Ils voulaient mettre la main sur des noms, des adresses, des comptes rendus d'action censés avoir été menés contre ce qu'ils représentaient. Des fantasmes que l'on voit, hélas, ressurgir à l'aube du troisième millénaire. Darsan se renfroigna. « Nous ne sommes pas là pour juger du sens de l'histoire. Soyez plus pressés. » Joano fit semblant d'ignorer la pique et reprit la parole. Leur seconde préoccupation était de nature ésotérique. Le national-socialisme a toujours été traversé par des courants occultes. Pour vous donner un exemple, le choix de la croix gammée n'était pas un hasard, et a été inspiré à Hitler par des adeptes d'une société secrète raciste, la Tulegesellschaft, dont la Zvastika fut l'emblème. La Tule... Ce groupe Tule existait bien avant l'inscription de Hitler au parti national-socialiste et n'a fait que prendre de l'importance avec la montée en puissance des nazis. Cette secte d'origine bavaroise, créée en 1918 par un faux aristocrate, un certain von Sebentendorf, recrutait après la Première Guerre mondiale dans les milieux intellectuels, industriels et militaires allemands. Ses membres subissaient une initiation, se réunissaient secrètement et utilisaient des signes de reconnaissance particuliers. Darsan t'émit un petit ricanement. « Si je comprends bien, c'était une société secrète d'extrême droite qui noyautait et influençait le pouvoir nazi. Si j'osais, je dirais que ça ressemble aux techniques de la franc-maçonnerie. » Joanneau répliqua sèchement. « Absolument pas. Son but ultime relevait de la perversion plure et simple. Bâtir une société germanique pure, débarrassée du judanisme et du christianisme, une société héritière de l'antique royaume de Toulé, le berceau mythique de la race aryenne, perdu dans les glaces du Nord et qui aurait disparu dans un cataclysme. « Comme la légende de l'Atlantide ? » « Tout à fait. Mais une Atlantide où ne vivaient que des blonds aux yeux bleus et tous atteints d'antisémitisme virulent. » « Grotesque. » Joanneau le regarda avec un triste sourire. « Oui, mais on a vu ce que ça a donné par la suite dans l'Allemagne nazie. De nombreux dignitaires et des personnes très influentes dans l'autourage de Hitler appartenaient à Toulé. Himmler, dirigeant des SS, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, le théoricien du parti nazi. C'est d'ailleurs ce dernier qui a piloté le pillage de toutes nos archives. Mais en fait, il ne s'intéressait qu'aux documents d'ordre ésotériques. J'ai déjà entendu ce nom. Il n'a pas été jugé lors du procès de Nuremberg ? Oui, condamné à mort et exécuté. Un illuminé qui voulait anéantir le judaïsme et toutes les autres religions, convaincu que la race aryenne, elle aussi, avait ses tables de la loi. Qu'une révélation divine, comme pour les musulmans, les chrétiens ou les juifs, avait eu lieu. Une révélation spécifique aux Ariens, destinée à assurer leur suprématie définitive sur toutes les races et religions humaines. Je ne vois toujours pas le rapport avec la maçonnerie. Selon la société Thulé, les francs-maçons, à travers la Révolution française, avaient été les premiers à abattre le christianisme depuis son avènement en Europe. Un vieux fantasme. Si les maçons ont été aux avant-postes de la conquête de la République, il y en a eu aussi beaucoup chez les aristocrates victimes de la terreur révolutionnaire. Mais ceux de cette secte de Thulé restaient convaincus que la franc-maçonnerie détenaient un secret absolu. Il fallait le découvrir, un enjeu capital. Comme vous le savez, les dignitaires nazis et surtout les SS n'ont jamais caché leur dégoût du christianisme, une religion d'esclaves pour eux et leur volonté de rétablir un paganisme nordique. Un secret ? reprit Darsan. Oui, et ces fanatiques y ont cru jusqu'à dévaliser toute l'Europe. Ils ont pillé des temples maçonniques en Belgique, en Hollande, en Pologne et tout a été ramené pour être étudié en Allemagne. Et ensuite ? Joanneau sortit une chemise bleue de sa serviette de cuir. Il en retira un texte dactylographie aux caractères anciens imprimés sur du papier jauni. Ceci est un document de synthèse rédigé par l'un de nos historiens dans les années 50 sur le vol de nos archives. Lisez-le et vous comprendrez la suite. Darsan chaussa de fines lunettes rondes et entama la lecture. Comme pour celle de la Grande Loge de France, une partie de nos archives est restée en France entre les mains du service français des sociétés secrètes qui dépendaient de Vichy. La plus grande partie a été expédiée par trains entiers à Berlin pour être triée par des universitaires nazis. Les documents de nature politique partaient dans un département de la Gestapo en charge d'identifier les noms des personnalités ayant pu agir contre le nazisme ou le fascisme pendant l'entre-deux-guerres. Les archives ésotériques, elles, suivaient un autre chemin et furent expédiées dans un institut spécialisé, l'Annunerbe, qu'on peut traduire par l'héritage de la race. Fondée en 1953 par Himmler, cet organisme avait pour but de chercher les traces de l'influence de la race aryenne dans le monde, mais aussi d'étudier leurs ennemis, les juifs. Leur devise « Raum, Geist, Tod und Herbe des Nordrassischen Indogermanentum » En français, l'espace, l'esprit, la mort et l'héritage des Nordiques indo-européens. Cet institut, dont le siège était basé sur la Wilhelm Strasse à Berlin, possédait des moyens considérables et a pu employer jusqu'à 300 spécialistes. On y trouvait des archéologues, des médecins, des historiens, des chimistes, bref, l'élite de la science nazie. Les recherches de l'Annunerbe étaient entièrement contrôlées par une société sucrète, Toulé, qui ont décidé les orientations. Le groupe Toulé infiltrait tous les centres du pouvoir nazi et en particulier l'état-major SS. Nous possédons peu de documents sur cette secte dangereuse, mais nous savons que ce sont précisément deux de ses membres qui furent chargés de la recherche ésotérique sur nos archives. L'un d'entre eux, un certain Wolfram Sievers, secrétaire général de l'Annunerbe, au dignitaire de Toulé, fut jugé à Nuremberg. En marge du procès, l'un de nos frères, capitaine en charge des interrogatoires, recueillit quelques bribes d'informations sur ce qu'avaient fait les Allemands de nos documents. L'Annunerbe avait regroupé des chercheurs et des prisonniers, tous maçons, dans un château de Wetzvalie, le Wevelsburg, restauré et embelli sur ordre personnel de Himmler. Entre 1941 et 1943, des recherches y furent menées sur les archives à caractère ésotérique pillées dans toute l'Europe. Sievers, se sachant condamné à mort, a affirmé à notre frère que les chercheurs étaient sur le point de faire une découverte capitale pour l'avenir de la race aryenne. Une découverte plus importante que les fusées V2. Notre frère a consigné sa déposition, mais en notant que Sievers ne semblait plus jouir de toute sa raison. Darsan interrompit sa lecture. Les élucubrations des nazis sur l'occultisme le laissaient de marbre. Il poussa un soupir d'exaspération et se tourna vers Joanneau. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de continuer à lire ce galimatias. Les nazis étaient de dangereux fous et les plus démons faisaient partie d'un groupe tout les. Quelle découverte ! J'ai un meurtre à résoudre et ça, c'est bien réel. Et puis, entre nous, expliquer la barbarie nazie en ne se basant que sur des théories occultes ne tient pas la route. Les historiens spécialistes vous rirent étonnés. Joanneau le regarda fixement. Ne soyez pas réducteur, monsieur le juge. Bien évidemment, la montée du nazisme est due avant tout à des facteurs d'ordre rationnel, économique, social, politique et culturel et j'en passe. Mais il existait aussi une dimension ésotérique dans ce mouvement qu'on ne peut balayer d'un revers de la main. Hitler n'était sûrement pas un pantin de Toulé et il est entièrement responsable des atrocités de son régime. Mais il est aussi clair qu'il a subi, à un moment donné de sa vie, son influence. Continuez votre lecture. La clé du meurtre de Sophie est peut-être liée à ses archives. Darsan haussa les épaules et reprit les pages écornées. Quand les Allemands sentirent le vent tourner après la défaite de Stalingrad en 1943, ils prirent leurs précautions. Les archives maçonniques furent évacués et volontairement dispersés. En Allemagne, à Francfort, en Pologne, à Glogos, Razibor, Seksiaïf, en Tchécoslovaquie. Dans des châteaux, des mines de sel, un véritable jeu de pistes pour éviter que tous ces documents ne tombent aux mains de l'ennemi. En avril 1944, alors que l'Allemagne était sur le point de perdre la guerre, le Haut Commandement SS mit en place l'opération Brabant, destinée à dissimuler à nouveau ce trésor de guerre ainsi que d'autres archives de nations occupées. C'était désarmé par train entier que l'on déplaçait des tonnes de documents dans toute la Silesie, de château en château, Wolfesdorf, Furstenstein. Quand les soviétiques envahirent l'Allemagne en 1945, des unités du NKVD, service secret russe, se mirent en chasse de tout ce qui avait été pillé par les nazis. À la fin de la guerre, près de 44 wagons de documents récupérés partirent directement pour Moscou. En fait, à la fin de la guerre, toutes les archives maçonniques pillées en France étaient passées dans les mains du NKVD. Il faut absolument que nous puissions récupérer notre bien auprès des autorités soviétiques. Notre grand maître a fait une demande auprès de l'ambassadeur russe à Paris qui, par retour du courrier, a affirmé que l'Union soviétique ne détenait aucun document maçonnique. Le texte s'arrêtait là. Darsan leva la tête et tendit les papiers à Joanneau. Bon, je résume. Les nazis vous volent vos archives en 1940 et se les font rafler en 1945 par les Russes. Et alors, que se passe-t-il ? Joanneau intervint. Rien pendant 40 ans jusqu'à la chute du communisme. Et puis, d'un coup, la question refait surface. Les Russes cessent brusquement de nier, reconnaissent posséder nos archives et les négociations commencent. Nous avons reçu une première restitution en 1995. Les autres se sont échelonnées jusqu'en 2002. En principe, tout nous a été rendu. En principe ? Oui, en principe. Et c'est là qu'intervient Sophie Doise. Je lui avais demandé l'année dernière de travailler sur une partie de ses archives. Joanneau se leva. Il regarda par la fenêtre les arbres dont la végétation commençait à s'épanouir. Un nouveau printemps. Une saison que Sophie Doise, elle, ne verrait plus. Il reprit. En fait, ses archives ont fait l'objet de deux recensements. D'abord celui des Allemands et ensuite le Russe. Or, il est vite apparu que les Allemands avaient recensé plus de documents que les Soviétiques. Il en manquait. Est-ce à dire que les services de Moscou auraient conservé certains fonds ? C'est ce que nous avons pensé au début, mais Sophie Doise, en comparant les deux classements, a trouvé un premier inventaire des Russes qu'elle a pu authentifier et qui constate aussi le manque de certaines archives. Darsan secouent la tête. Non, finis la lecture. Je veux une synthèse rapide. C'est la copie d'un interrogatoire mené en avril 1945 par l'armée française dans un petit village allemand. Un certain Le Guermant est arrêté alors qu'il tentait de rentrer en France. Un SS de la division Charlemagne, une unité entièrement composée de Français envoyés pour défendre Berlin à l'agonie. Mais c'est un cours d'histoire que vous me faites là. Quel est le rapport avec les archives perdues ? J'y viens. Quelques temps avant la chute du Reich, Le Guermant et d'autres SS sont retirés du front pour leur confier une ultime mission, convoyer un chargement vers l'ouest à n'importe quel prix. Mais le convoi de Le Guermant se fait accrocher par une patrouille russe à quelques kilomètres de Berlin. Selon ces dires, deux camions ont été touchés. Pour éviter que l'archargement ne tombe aux mains des Russes, les SS les font incendier. Le Guermant réussit à échapper aux Russes au volant d'un camion et perd le contact avec le reste du convoi. Il se fait intercepter une semaine plus tard à moitié délirant par un détachement français en patrouille dans le secteur. Il explique qu'il sait où se trouve une caisse de documents précieux portant en entête une équerre et un compas. Et pourquoi a-t-il déballé tout ça ? A l'époque, les SS français étaient souvent passés par les armes dès qu'ils se faisaient capturer. Le maréchal Leclerc lui-même a fait fusiller 10 Waffen-SS de la division Charlemagne interceptés sur une route allemande considérés comme des traîtres puisqu'ils combattaient sous l'uniforme allemand. Le Guermant ayant échoué dans sa mission, il a voulu monnayer sa vie en proposant de mener les enquêteurs au dernier camion intact caché dans une forêt. Et qu'ont-ils trouvé ? Rien. Le Guermant est parti avec trois soldats français. Le lendemain, une estafette a retrouvé quatre cadavres dans une grange abandonnée. Mais pourquoi vous me racontez cette histoire ? Parce que ce procès verbal confirme bien que toutes les archives ne sont pas tombées aux mains des Russes. D'autres convois, dont celui de Le Guermant, se sont mystérieusement évaporés dans la nature. Sophie classait depuis un an avec moi les documents rendus par la Russie. Elle travaillait sur certains d'entre eux dont nous n'avons pu définir l'origine. Ce sont ces documents que je vous ai réclamés en préambule. Après un moment de silence, le juge d'Arsan prit la parole. Si je résume, on ignore donc où se trouve une partie des archives. Soit elles ont disparu, soit elles ont été récupérées. Et quelqu'un a voulu mettre la main sur les documents de votre assistante. Avez-vous une idée de l'identité des meurtriers ? Joanneau tapotait nerveusement la table avec un stylo laqué, signe manifeste d'impatience. Je vous l'ai déjà dit, le groupe tue l'est. Franchement, monsieur Joanneau, j'ai du mal à voir le rapport entre ces histoires du passé et le meurtre de votre collaboratrice. Vos archives, aussi remarquables soient-elles, ne sont qu'historiques et les nazis ont disparu depuis 60 ans, sauf peut-être quelques centaines de nostalgiques dotés d'un QI d'une faiblesse insigne. Alors, à moins que des vieillards SS gâteux, dans une maison de retraite, ne décident de repasser à l'action, je pense que cette piste n'a aucune valeur pour nous. Joanneau sentit la colère monter en lui, mais il voulut encore se maîtriser. Croyez-vous que Thulé n'est pas survécu en transmettant le flambeau à d'autres générations ? Les néo-nazis, ça ne vous dit rien ? En 1993, la police allemande a découvert sur leur équivalent de notre réseau militel un réseau informatique d'échange d'informations utilisé par plus d'un millier d'activistes d'extrême droite. On y trouvait des méthodes de fabrication de bombes, des adresses personnelles de leurs adversaires, militants antifascistes de l'Otio-maçonnique, des plans de synagogues. Ce système de coordination sophistiquée était baptisé par ces inventeurs Thulé. Croyez-vous qu'il s'agissait seulement de retraités nostalgiques du Troisième Reich et de crânes rasés bas du plafond ? Détrompez-vous. Les concepteurs en étaient des ingénieurs en informatique frais et moulus de l'université, des financiers spécialistes des marchés boursiers et des diplômés d'écoles de commerce. Darsan poussa un soupir. Quelques excités et tout au plus et quand bien même nous ne sommes pas en Allemagne, de là avoir un grand complot contre vous ? Joanneau le regarda durement et sortit un papier de sa serviette. Il lut lentement un petit passage. Quel malheur que le fureur n'ait pas eu le temps d'éradiquer de la surface du globe cette confrérie ne méritant que le bûcher par mesure d'hygiène publique. Messieurs les francs-maçons, l'heure de votre expiation approche et cette fois nous n'en laisserons pas un seul en réchapper. Aïe Hitler ! Joanneau Grimassa « Ça date de l'année dernière et c'est sur Internet à la disposition de tout le monde sur l'un des nombreux sites anti-maçonniques. Allez lire le blog maçonnique qui fait une veille sur nos ennemis et vous serez étonnés de la virulence de leur divagation. » Darsan comprit qu'il était allé trop loin et changea de ton. « Ne vous emportez pas. Je ne voulais pas vous offenser. Heureusement, nous avons en notre possession les documents de Sophie Doys. Apparemment, le ou les tueurs n'ont pas réussi leur coup. Il lui tendit un porte-documents volumineux. Joanneau poussa un souplier de soulagement. Darsan reprit. « Pour être franc, j'y ai jeté un coup d'œil, c'est tout bonnement incompréhensible. Voilà ce que je vous propose. Le commissaire Marcasse et Mlle Zewinski conduiront une enquête discrète sur cette affaire qui, je vous le repelle, n'a aucune existence légale. Ils ne rendront de compte qu'à moi. Vous avez de la chance, ce Marcasse est aussi de votre maison. » L'entretien se finissait. Le juge Darsan raccompagna son autre. « Ah, une dernière question. Avez-vous lu le rapport d'autopsie de Mlle Doys ? » « Non. » Elle a été frappée à trois endroits, la clavicule, le front et la nuque. « Cela vous dit-il quelque chose ? » Joanneau répondit le plus calmement possible. « Oui, c'est le rituel de mort du père légendaire de la franc-maçonnerie, Hiram. » Darsan fixa Joanneau dans les yeux et poursuivi. « Le Quai d'Orsay a reçu de notre ambassade à Jérusalem un rapport hebdomadaire sur la situation là-bas. De la routine, des colons assassinés, des attentats dans des bus, et puis un meurtre insolite dans un laboratoire d'archéologie. Au début, la police locale a pensé qu'il s'agissait d'une action terroriste. Mais selon certaines sources autorisées, la victime, un universitaire, a été retrouvée battue à mort des coups portés sur le corps et le visage. Joanneau sentit son sang se figer dans ses veines. Les tueurs avaient aussi frappé à Jérusalem. Marek. « Vous ne m'avez pas dit que Mlle Doys devait se rendre à l'étranger ? » Le grand archiviste eut un dernier réflexe. Israël ne faisait pas partie de son programme. La voix de Darsan se fit plus insidieuse. « Le plus curieux, c'est que ce chercheur a été tué la même nuit que Sophie Doys. Je vous souhaite bien le bonjour, M. Joanneau. » La porte s'ouvrit, laissant passer le maçon au visage livide. Darsan s'assit dans son fauteuil patiné par les ans et réfléchit à cette dernière conversation. Cet homme ne lui disait pas toute la vérité, c'était évident. Les services du quai avaient immédiatement fait le rapport entre les deux meurtres, car les sources diplomatiques israéliennes avaient été prolixes en détail sur l'assassinat, précisant les particularités et les localisations des coups portés à la victime. Darsan alluma une cigarette et ouvrit le dossier d'Antoine Marcas. Inspecteur à la criminelle, un bref séjour à l'anti-gang, bien noté par ses supérieurs. Passé commissaire sans problème, puis une bifurcation inattendue par les RG avant de demander contre toute attente sa mutation dans un simple commissariat parisien. Une fiche jointe au dossier précisait que Marcas fréquenta, en tant que maçon, une loge particulière alors qu'il était au RG. celle des faux facturiers. Divorcé, un fils de 10 ans, il passa ses loisirs à écrire des articles sur l'histoire de la franc-maçonnerie dans des revues spécialisées. Pierre Darsan côtoyait très souvent des maçons, tant dans les tribunaux que dans la police et s'en méfiait par nature. De tradition catholique, issue d'une famille morassienne, pratiquant convaincu, il voyait d'un mauvais œil ce réseau de frères tout en prenant bien soin de ne pas les contrecarrer de front. Marcas, en revanche, ne faisait pas partie de la loge Orion, celle de Marc-Juan Pourtant, d'après les renseignements généraux, cette loge, à l'effectif restreint, regroupait tous les frères spécialisés dans la recherche maçonnique. Et à l'évocation du nom du policier, Joanneau n'avait eu aucune réaction. Il ne le connaissait pas ou ne voulait pas le connaître. Le juge reposa le dossier Marcas et prit celui de Jade Zewinski, transmis par le ministère des Affaires étrangères. Un parcours étonnant pour une jeune femme de cet âge, sans attache familiale. Classé dans les dix premiers de sa promotion, stage commando, passage à la DGSE, deux opérations au Moyen-Orient, puis transfert au Quai d'Orsay pour des sécurisations d'ambassade. Détaché à l'intérieur à compter de ce jour. Il parcourut encore la dizaine de feuillets du dossier avant de s'arrêter sur un passage imprévu. Le père s'était suicidé cinq ans auparavant à cause de la faillite de sa société. Une coupure de presse de l'époque évoquait cette affaire. Darsan relut deux fois le papier en souriant. Apparemment, Jade Zewinski avait au moins une bonne raison de ne pas porter les frères dans son cœur. Il reposa le dossier sur le Marocain de son bureau avant d'appeler sa secrétaire et décida de convoquer le plus tôt possible les deux enquêteurs en commençant par la jeune femme. La brise qui venait de la mer soufflait entre les pins apportant avec elle une discrète senteur marine qui se mêlait aux effluves boisés des conifères. Les cinq hommes marchaient appallant prenant le temps de contempler la beauté de la forêt. Le plus grand pointa du doigt un petit promontoire en hauteur qui s'avançait vers la mer flanqué de deux colonnes de pierres en ruines plantées sur une terre rocailleuse. A la gauche des piliers presque au bord de la falaise une petite chapelle entourée de trois grands ifs majestueux arborait sa pâleur minérale sous le soleil ardent. Le petit groupe obliqua dans la direction indiquée par l'homme aux cheveux coupés en brosse et après quelques minutes d'une courte ascension sur un sentier tapissé d'herbes aromatiques arriva sur le belvédère naturel. Les cinq hommes et deux femmes s'assirent sur un grand banc de bois poli en arc de cercle qui faisait face à la mer et admirèrent la vue sur l'Adriatique resplendissante sous la lumière ardente du matin. L'un d'entre eux le plus petit le teint rose le front perlé d'une légère sueur indiqua à son voisin la chapelle dont la porte était cadenassée. Superbe vue j'ai envie de vivre ici tout est parfait une ode à la gloire de la nature mais pourquoi as-tu laissé subsister cette immondice chrétienne ? Le terrain nous appartient depuis des lustres on peut faire ce que l'on veut y compris raser cette chapelle. Son interlocuteur un homme aux cheveux gris et aux yeux d'acier sourit et lui applique à une tape amicale dans le dos. Allons allons un peu de tolérance rassure-toi elle est désaffectée et puis je l'ai consacrée à un usage un peu spécial tu verras tout à l'heure mais parlons d'abord de ce qui nous rassemble. Un petit murmure parcourut le groupe l'homme reprit nous sommes en possession de la pierre de Théba du moins elle se trouve entre de bonnes mains et logiquement Sol devrait la récupérer demain à Paris en revanche l'opération à Rome a échoué et les monuments maçonniques sont restés entre les mains d'une amie de la victime. Les hommes restèrent impassibles. Ce n'est que partie remise j'ai donné des ordres en ce sens. L'un des hommes le plus mince le regard clair le front presque dégarni intervint. C'est fâcheux je te rappelle qu'il faut trois éléments pour élucider l'énigme qui nous occupe. Le premier a toujours été en notre possession le deuxième est gravé sur cette pierre juive et le troisième celui qui vient de t'échapper est toujours dans les mains de nos adversaires. Or ils vont maintenant se méfier. Les meurtres de Jérusalem et de Rome portent notre signature. C'était d'ailleurs ton idée de leur laisser ce message. Le plus petit le coupa. Il a raison je l'avais bien dit que cette opération pouvait se révéler dangereuse et attirer l'attention sur nous. Et dans quel but Sol et toi vous nous avez entraînés dans une quête chimérique. N'oublie pas que nos ennemis sont puissants et leur réseau tentaculaire. Ça suffit. Les ordres de Sol ne doivent jamais être discutés. Et je vous rappelle que le rituel de leur mort répond à une promesse de nos ancêtres. Je continue à penser que nous nous égarons dans cette histoire folklorique. L'Ordène a d'autres buts autrement plus importants. Cette opération reste mineure, je n'en démore pas. L'homme aux cheveux coupés en brosse jeta un coup d'œil furtif à l'entrée de la chapelle. Son ton se radoucit. Il se leva. Tu as raison, je me suis laissée emporter. Allez, le temps est superbe, nous n'allons pas nous disputer. Je vous propose de rentrer communier dans la chapelle. Les autres le regardèrent comme s'il était devenu fou. Il éclata de rire. Venez, entrez dans la maison du Christ et de sa mère. Elle s'appelait avant Notre-Dame de la Passion. Vous savez que ce pays a toujours été très catholique. Le groupe s'approcha de la chapelle. Une odeur de pierre mouillée mêlée à quelque chose d'indéfinissable les saisit à l'entrée. L'homme aux yeux gris alluma un petit interrupteur. Trois petits projecteurs illuminèrent l'intérieur de l'église, une construction toute simple aux murs blanchis et aux vitraux récemment restaurés. Un grand crucifix sans bois trônait derrière l'autel avec un Christ famélique sein d'une couronne d'épines accrochée à ses branches. Un décor religieux classique si ce n'était la présence incongrue d'un grand sarcophage de métal vieilli de plus de deux mètres de haut posé devant l'autel et qui avait la forme d'une femme. On reconnaissait distinctement le visage poli par les ans souriant orné d'une cascade de cheveux d'acier les formes généreuses à peine stylisées des seins et des hanches. Une exclamation fusa dans le groupe. Une vierge de fer ! L'homme qui menait la visite guida ses amis vers l'étrange objet. Eh oui, mes amis, l'un de nos compagnons l'a trouvé lors de fouilles dans les caves d'un château à côté de Munich. Une vierge construite au XVe siècle entièrement restaurée et en parfait état de marche. L'homme à l'accent britannique l'interrompit. « J'ai déjà vu ce truc dans un film d'horreur. Je croyais que c'était une invention des scénaristes. » Pas du tout. La vierge fut créée dans l'Allemagne médiévale par les tribunaux de la Sainte-Vehm chargés d'exécuter les mauvais chrétiens et les pillards. Cette juridiction n'avait aucune existence légale et se comportait comme une société secrète avec ses rits si particuliers dont vous voyez là une survivance. Il appuya sur un bouton caché sur un côté du sarcophage. Il y eut un petit déclic. Le couvercle figurant le visage et le corps de la femme s'ouvrit lentement découvrant dans sa cavité intérieure une rangée de pointes de fer. Étonnant, non ? Les juges mettaient le condamné dans ce sarcophage et refermaient sur lui le couvercle. Les pieux de métal rentraient dans la chair en différentes parties du corps. Le nom de Vierge de Fer est un hommage à la mère du Christ. Ces gens ont été très croyants. Très ingénieux. La dalle de pierre sur laquelle reposait le sarcophage était comme bâchée par un filet de couleurs sombres incrustés dans la pierre. Quelqu'un veut essayer juste pour voir ? Un léger rire fusa du groupe. Ces hommes, tous endurcis, avaient déjà affronté la mort, mais la perspective de se retrouver dans cet instrument de torture ne les enchantait guère. « Toi, peut-être ? » dit-il en désignant l'homme au teint rose qui exquissa une grimace. « Sans façon, merci. Et si nous sortions de cet endroit sinistre ? » « Je ne crois pas. Du moins, pas toi. » Un bruit de pas se fit entendre à l'entrée de la chapelle. La silhouette de deux hommes se découpa sur la lumière du soleil. En quelques secondes, ils fondirent sur le petit homme et l'immobilisèrent par les bras. Il semblait tout petit à côté des deux brutes au visage carré. « Vous êtes fou ! Lâchez-moi tout de suite ! » « Tais-toi ! » La voix de l'homme aux yeux gris fusannette. « Tu n'aurais jamais dû trafiquer les comptes de l'Ordone. » « Seul à diligenté une enquête comptable sur nos activités sur le nord de l'Europe et à découvrir que tu nous avais spoliés. » « C'est faux ! » « La ferme. Tu as détourné plus d'un million d'euros. Et vous savez pourquoi ? Pour se construire une villa en Andalousie. » « C'est pitoyable ! » L'accusé essaya de se débattre mais la poigne des hommes de main était plus forte. « Mettez-le dans la vierge ! » L'homme hurla. « Non ! » Il tenta de donner des coups de pied dans tous les sens mais en vain. L'un des deux hommes lui assonna un coup de matraque sur le front pour le calmer puis le plaqua au fond de l'engin de torture. Le couvercle fut repoussé mais pas complètement afin de laisser un entrebâillement suffisant pour que les pieux ne déchirent pas encore les malheureux. « Je vous en prie ! Pitié ! Je rendrai tout ! J'ai une famille ! Des enfants ! » « Allons ! Tu sais très bien que pour entrer dans notre ordre il faut abjurer la pitié et la compassion envers ses semblables. Essaye de mourir comme un homme de tuulé ! La peur nous est étrangère ! » Des sanglots étouffés résonnaient dans la chapelle. Du haut de sa croix le Christ en voix souffrait pour le sort de l'humanité. L'homme aux yeux d'acier appuya sur un autre bouton camouflé dans l'œil de la Vierge. Le bruit d'un petit moteur résonna. « J'ai fait perfectionner le système en ajoutant un système mécanique qui contrôle la fermeture du couvercle à l'aide d'une minuterie électronique. Si je règle sur le chiffre 10 cela indiquera que ton agonie durera la même période. Le cadran va jusqu'à deux heures. « Je... je rendrai l'argent ! » « Tu me pardonneras mais je n'ai testé cette trouvaille que sur quelques cobayes. Il faut aussi tenir compte du poids et de la taille de la victime. La perfection n'est pas de ce monde. » Le couvercle se refermait imperceptiblement. Les pointes commençaient à effleurer le corps au niveau des yeux, du ventre, des genoux et bientôt du sexe. « Je suis trop bon. J'ai mis le curseur sur un quart d'heure. Adieu, cher ami. Et maintenant, si nous allions déjeuner, un excellent repas nous attend au château. » Le petit groupe s'éloigna vers le soleil. La porte se referma alors que les dards de métal commençaient à percer la chair. La vierge de fer souriait dans les ténèbres. Un long hurlement retentit dans la chapelle. est la chapelle. est la chapelle. La vie de fer